Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Je dois avouer que du coup je me suis vraiment retrouvée dans un monde parallèle Parce que moi j'ai connu un moment où les gens commençaient à en parler mais n'étaient pas aussi tarés Enfin du moins pas chez nous parce que je pense que la fandom elle est vraiment hystérique plutôt aux Etats-Unis Et ça à l'époque maintenant elle me dérange un peu mais à l'époque du coup il n'y avait pas de problème par rapport à ça J'ai toujours aucune honte à lire Twilight je considère que ceux qui pensent que c'est pas de la littérature Que c'est mal écrit que c'est blablabla Si vous êtes pas content et bah le lisez pas Ecoutez ce que vous voulez que je vous dise mais arrêtez de critiquer les gens ça sert à rien Vous êtes peut-être pas mieux non plus pour certaines choses Mais voilà c'est vrai que Twilight m'a apporté des choses dans ma vie que je ne regretterai jamais Enfin du moins je l'espère Je sais que déjà à l'époque ça m'avait rapprochée d'une fille, d'une amie que j'aimais énormément Qui a eu pas mal de problèmes dans sa vie Avec qui je n'ai plus aucun contact maintenant Mais à l'époque c'est vraiment grâce à Twilight et à elle que je m'en suis sortie pendant ma dernière année de lycée Parce que c'était vraiment une horreur pour moi Ça a été je pense une des pires années de ma vie scolaire Et on peut vous dire que j'en ai eu des pas très bien non plus Mais ça a été particulièrement difficile Et c'est vrai qu'avec Twilight ce qu'on partageait avec mon amie Parce qu'on était que toutes les deux Puisqu'on était un peu les parias du monde C'est vrai que ça nous a rapprochées Et puis en plus ça nous a vraiment fait rentrer dans un monde Où on se disait que tout était possible C'est à dire que l'amour pouvait encore exister d'une certaine manière Que c'était pas toujours par rapport aux choses de la société de maintenant C'est à dire la beauté ou le sexe ou quoi que ce soit d'autre Et c'est vrai que du coup Voilà j'en garde toujours un très très bon souvenir de la manière dont je l'avais lu On beaucoup trouvait ça pas assez sexuel ou pas assez machin A l'époque ça m'a pas du tout dérangée Encore maintenant je pense que Stéphanie Meyer C'est vraiment attachée à quelque chose de plus Plus profond on va dire Parce que bon l'amour comme ça Qui nous fait faire n'importe quoi à mon avis Il y en a plus beaucoup aujourd'hui Du moins j'ai juste espéré que c'est le cas Parce que j'ai plus grande foi en l'humanité Du coup j'espère vraiment que des amours comme celui d'Edouard et Bella Existe encore Et cette transition m'amène donc à l'histoire principale De pourquoi Twilight et moi Ça restera une histoire d'amour je pense jusqu'à très longtemps C'est grâce à Twilight que j'ai rencontré mon chéri Et oui Certains garçons ont donné la chance à ce roman Il se trouve que j'ai rencontré Gary Donc la personne avec qui je suis A travers un de ses meilleurs amis qui étaient dans ma classe Et en fait un jour il a posté sur Facebook Que la folie Twilight était vraiment trop présente Puisque tout le monde lisait un Twilight dans la cour En gros il y avait des livres partout Et en fait j'avais commenté ce statut Et il se trouve que Gary aussi Qui les a lus Qui les a chez lui d'ailleurs Il y en a un que moi je n'ai même pas C'est The Life of Buitaner Ou un truc du genre Le roman Compagnon M.C.M. que j'avais lu Mais je ne l'ai pas dû lire très attentivement Parce que je ne m'en souviens même plus Mais enfin bref Tout ça donc pour dire que La façon dont j'ai rencontré mon chéri Dès le début c'était grâce à Twilight Entre statut Facebook On se rapporte mais bon c'est pas grave Il faut savoir quand même qu'après ça On est devenus amis sur Facebook Il faut savoir aussi que ce statut Comptait à la fin plus de 1050 commentaires On a bien dû commenter sur ce statut Pendant plus d'un mois Donc c'était vers février-mars 2009 Et puis quelques mois plus tard En novembre Le 14 Il s'est incrusté on va dire A une fête de lycée Et il se trouve que je suis tombée amoureuse de lui A ce moment là J'adorais cette personnalité Mais vous auriez vu ses yeux Le jour où je l'ai rencontré Vous seriez aussi tombé sous le charme Enfin bref là je m'éloigne Et en fait il se trouve que C'était un peu on va dire Une rencontre très informelle Qui aurait pu vraiment Mais vraiment aller nulle part Et il se trouve que j'ai pris mon courage à deux mains Je savais qu'il aimait Twilight Le deuxième opus Donc New Moon sortait 4 jours plus tard chez nous Je savais que son meilleur ami aussi Plus ou moins regardait la série Moi mon ami avec qui j'étais Donc au lycée On voulait regarder le film ensemble Et donc j'ai pris mon courage à deux mains Et je les ai invités Tous à une soirée New Moon le 18 novembre Et donc ça m'a permis de connaître un peu plus Même si effectivement au cinéma on peut pas trop parler Mais c'est vrai que voir ce film avec lui Cette première fois comme ça C'est vraiment un bon souvenir Parce qu'on a vraiment bien rigolé tout ça Et puis après Et bien De là on s'est suivi quelques autres fois Où on s'est vu Et il se trouve que le rendez-vous Qu'on a eu avant Qu'on soit ensemble Le rendez-vous La veille où on s'est mis ensemble Le rendez-vous qui a fait Qui a vraiment changé les choses C'était le concert de Bobby Long Bobby Long qui a écrit la chanson Que Robert Pattinson chante Dans le premier Twilight Donc Let me think Je crois Il faut savoir que Bobby Long C'est aussi un très grand ami De Robert Pattinson Mais enfin ça on s'en fiche Et Bobby Long j'adore énormément ce qu'il fait J'adore sa voix de crooner Son registre musical Et j'étais très 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 heureuse De partager ce moment Avec mon chéri Et donc comme vous pouvez le voir Il y a beaucoup beaucoup De moments Twilight Qui nous sont réunis Bien sûr Le premier que je Le premier dont je me souviendrai Pour toujours Ce sera quand même Ce fameux statut Qui parlait Donc des livres Que les filles étaient en train de lire Dans mon lycée Et je serais toujours très heureuse D'avoir Enfin je remercierai toujours Stéphanie Meyer Et donc la série Twilight De m'avoir fait rencontrer Mon chéri Qui est donc maintenant Dans ma vie depuis Bientôt 3 ans Donc 17 janvier prochain Et quoi qu'il arrive Avec Twilight Parce que je trouve quand même Qu'ils ont vraiment abusé Sur le photoshop Même si j'ai beaucoup aimé le 4 J'ai trouvé que Il y avait quand même Quelques détails Qui étaient un peu Un peu moins bons Les problèmes qu'il y a Dans cette saga Ca reste au niveau du photoshop Du jeu de certains Pas de tous Mais vraiment C'est un problème D'apparence De vouloir trop en faire Et du coup Ca gâche un peu tout Mais quoi qu'il arrive Avec Twilight Ou quoi que les gens disent Moi je remercierai Toujours 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 Stéphanie Meyer D'avoir écrit une saga Qui aura pu me faire rencontrer L'homme de ma vie Je l'espère Et donc voilà Mon histoire avec Twilight Quoi qu'il arrive Vous savez que j'irai voir Le film le 14 novembre au cinéma Avec mon chéri J'espère Puisqu'il a fait avec moi Toutes les Tous les marathons Et toutes les avant-premières Cette année Je la fais pas Parce qu'à l'époque Il fallait acheter des plats J'avais un peu un souci Les sous c'était pas trop ça Mais je ne manquerai pas La sortie le 14 novembre Et j'espère vraiment Qu'il viendra avec moi Lui il en a vraiment un peu marre De tout ce qu'il y a autour de ça Mais il faut pas se laisser abattre Par les haters Et par les fans hystériques Et voilà Pour moi C'était une très très belle histoire Et je pense que je relierai Les Twilight Dans quelques mois Ou dans quelques années Quand la folie sera un peu passée N'hésitez pas à me dire Quelle est votre histoire Avec Twilight Parce que bon Quand même l'histoire Se finit Définitivement Un peu comme Harry Potter Même s'il y aura Toujours des fans Pour faire vivre l'histoire Et je serai très très heureuse De savoir Qu'est-ce qui vous a réuni à Twilight Pourquoi vous l'aimez autant Qu'est-ce qui a fait que Et moi je vous retrouve bientôt Pour une nouvelle vidéo Bye Sous-titrage ST' 501